Si vous portez des cheveux naturels comme moi, c'est-à-dire de vrais cheveux, que ce soit des cheveux indiens ou ce qu'on nous appelle des brésiliens ou encore des pérouviens, c'est que vous devez être confronté à la problématique de comment bien les entretenir. Nous sommes nombreuses à dépenser en fait des fortunes pour acheter nos cheveux. Et puis parfois on est un peu déçu parce qu'après une ou deux pauses, on se rend compte que les cheveux ont terni ou on fait des nœuds. Voilà, l'état a changé et on se demande bien qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et puis malheureusement, quand on n'est pas très doué, on les jette ou encore voilà, on est déçu, on les met de côté et puis ça dort là-bas, on va recommencer à en racheter tout ça. Donc moi, je viens dans cette vidéo aujourd'hui en fait, vous montrer comment entretenir vos cheveux naturels puisque l'objectif, c'est de pouvoir les réutiliser. Quand on achète, on met une certaine somme pour s'offrir donc des cheveux, de vrais cheveux. C'est bien de pouvoir les réutiliser parce qu'ils sont faits pour ça. Mais il faut bien les entretenir, il faut utiliser les bons produits, il faut bien les traiter pour pouvoir les garder pour une prochaine utilisation. J'ai enlevé il y a quelques mois de cela en fait des cheveux ondulés, donc des cheveux, ce qu'on appelle des curly en fait, que vous devez voir quelque part sur la vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. Je vais vous montrer étape par étape en fait comment j'entretiens en fait mes cheveux ondulés ou autres. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous présenter du début jusqu'à la fin le process d'entretien dans des cheveux curly. Comme ça, vous allez voir comment je les entretiens pour les garder indéfiniment et pouvoir vous en inspirer pour entretenir les vôtres aussi. Stay tuned! Donc, comme vous pouvez voir en fait dans ça, ce sont des cheveux que j'ai enlevés il y a de cela quelques mois, comme je vous le disais tantôt. Ce sont des cheveux curly en fait que vous trouvez sur mon site internet. Je les avais fait poser en 14 pouces et donc je les ai enlevés depuis que j'ai eu le temps de faire des kinky et autres. Mais je ne les avais pas nettoyés de suite. Et là, j'ai envie en fait de les nettoyer et de les rendre dans une nouvelle vue. Et comme vous pouvez voir en ça, je vous l'ai déjà aussi expliqué dans plusieurs vidéos en fait, des cheveux, des vrais cheveux caucasiens en fait, des cheveux indiens, quand ils sont bouclés en fait, ils ne sont pas bouclés comme ça, zizi, tous les jours ou quoi. Non, ils sont parfois un peu débraillés parce que les cheveux bouclés, ce sont des cheveux qui ne sont pas disciplinés. Et c'est vous en fait qui allez les entretenir pour leur permettre de rester en très bon état à vie. Donc, comme ce sont des cheveux humains, il faut les entretenir avec de bons produits, des produits que vous utilisez pour votre tête ou en tout cas que vous pourriez utiliser pour votre tête. Donc, moi j'utilise les mêmes produits en fait que j'utilise pour mes cheveux. J'utilise exactement les mêmes poussées mèches. Donc, comme vous pouvez voir, je les ai enlevés. Je vais les peigner. C'est un tissage, ça a été découpé. Vous avez des découpes dedans comme on fait. D'ailleurs, il y a encore un peu de fil là, comme vous pouvez voir en fait. Voilà, il y a des découpes dedans, il y a tout ça dedans, mais ça peut encore être réutilisé à l'infini. Donc, vous pouvez voir que ce sont de vrais cheveux humains parce que quand ce sont des cheveux humains, ça aussi je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, les cheveux restent souples. Même si vous les avez déjà fait poser X temps, vous voyez, ça reste souple. Ça se voit que ce sont de vrais cheveux en fait. D'accord? Donc là, je vais les peigner avant de faire du shampoing, qu'on puisse voir en fait un peu ce que ça va donner. Vous allez voir aussi, une particularité pour les cheveux indiens que je vous vends, il n'y a pas de nœud dedans. Alors, est-ce que vous-même vous introduisez des nœuds dedans ou que vous ne les entretenez pas bien? Sinon, normalement, ce sont des cheveux qui n'ont pas de nœud et qui restent souples à vie. Donc, voilà. Moi, j'ai fini de les peigner là, vite fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire du shampoing. Donc, je vous le disais tantôt, je le fais exactement. Je vais enlever quand même le peu de cheveux qui est tombé là parce que je n'ai pas envie de boucher mon lavabo. Donc, comme je vous le disais, je les ai peignés là et donc, je vais mettre du shampoing dedans. Donc, allez, allons-y sans plus tarder. Ok. Vous voyez, ça se... D'ailleurs, quand je le tiens comme ça par le comportement, vous voyez que ce sont des vrais cheveux. Non, c'est vraiment le même comportement. C'est soyeux, c'est beau à voir, en fait. Donc, voilà. Hop là. Je le fais comme ça. Donc, hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon shampoing. Hop, quelque part ici. Donc, je ne vous montre pas spécialement mon shampoing. Moi, j'utilise Activinon, mais honnêtement, je ne suis pas là pour faire de la pub à Activinon. Donc, vous utilisez le shampoing que vous avez dans votre salle de bain. Comme je le disais tantôt, ce que vous utilisez pour vos propres cheveux, que vous savez que c'est de bonne qualité, que vous pourriez utiliser pour vos propres cheveux. Vous mettez les mêmes dedans, ça fera l'affaire. Voilà, il m'arrive d'utiliser des garniers aussi, parce que j'aime bien les garniers ultra doux. Donc, en fait, j'utilise vraiment ce que j'ai sous la main. C'est pour ça que je ne vous présente pas spécialement, en fait, le shampoing que j'utilise, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement le même shampoing. Et voilà. Donc, je vais le prendre. Je mets un tout petit peu d'eau pour savonner. Vous noterez que ça reste souple. Je vais laver la tête aussi, parce que c'est tous les cheveux qu'on veut laver, donc je vais laver la tête aussi. Je vais faire exprès de ne pas rincer toute la mousse, parce que du coup, elle va me servir à re-laver une seconde fois. Et surtout pas faire de laver tes cheveux, parce que plus vous allez les laver, plus ils seront beaux, puisque, encore une fois, c'est comme nos vrais cheveux, en fait. Et quand on les lave, ben, ils sont soyeux, ils sont beaux, ils respirent la bonne santé, ils sont très très joliés à voir, et c'est pareil pour ces cheveux indiens. Alors, je mets l'eau sur tiède, parce qu'honnêtement, c'était sur froid, et c'est un peu gelé, il fait très très froid chez moi aujourd'hui. Et du coup, je les mets gelés, donc je les mets sur de l'eau tiède, mais vous pouvez tout à fait faire de l'eau tiède ou de l'eau froide, comme vous le sentez. C'est plutôt une histoire de confort. Donc, là, je vais dire que j'ai fini, donc, l'étape pour shampoing. J'ai pas besoin d'aller plus loin, puisque moi, quand je les essuie la tête, je les lave régulièrement, donc, ils sont pas non plus très très sales. Alors, donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, ce que je veux faire à cette étape, et que je voulais vous montrer, c'est que je vais mettre, en fait, un masque dedans. Voilà, parce que, là, je vais pas utiliser d'après-shampoing. Vous pouvez l'utiliser si vous en avez ou que vous aimez ça. Moi, je mets des leave-in. Donc, comme je mets des leave-in, j'ai pas spécialement besoin d'après-shampoing. Néanmoins, je vais mettre un masque, comme sur mes propres cheveux. Donc, pareil, pour le masque, j'ai pas spécialement besoin de vous présenter. C'est vite fait comme ça. C'est un pot de masque garnier ultra doux, en fait, que j'ai. Et encore une fois, je fais pas de pub à garnier, donc, vous utiliserez vraiment ce que vous avez sur la main. Moi, j'utilise ce qui me plaît et que j'ai chez moi, mais vous, vous avez tout à fait le droit de faire pareil. Donc, là, vous allez constater que je suis pas du tout avare sur le masque. Donc, j'en mets un peu partout, comme si c'était sur ma tête. Hop là. Voilà, hop. Là, je le laisse poser. Normalement, c'est 5 minutes, ce masque. Donc, je vais me respecter ce temps. Je vais me laisser poser 5 minutes. Donc, je reviens au bout de 5 minutes. J'ai même laissé poser un peu plus parce que j'avais un truc à faire. Je reviens pour enlever le masque. Hop. Hop là. J'ai commis au fond. Au salon, comme vous faites avec votre tête. J'enlève le masque. Une chose que j'ai oublié de faire avec eux, ou que vous devez faire et que je fais souvent, parce que là, je vais faire un peu courir pour venir terminer mon process. C'est qu'à ce stade, vous prenez une petite serviette que vous mettez dedans pour aller le sécher à plat. Donc, je vais prendre la caméra avec moi. Donc, voilà, vous prenez une petite serviette, en fait, et vous laissez coucher votre mèche là-dessus, comme ça, en boîte, là, comme avec de l'eau. Il va essayer de serrer, en fait, pendant quelques heures. Je vais revenir tout à l'heure le dérouler, d'accord? Et on va laisser continuer le séchage. Et après, je vous montrerai la suite du process. Donc, vous l'aurez compris, je suis revenue entre temps. Les mèches étaient un peu plus sèches. Je les ai déroulées. Et donc, je les ai laissées continuer à sécher à plat. Donc, vous les voyez là. J'avais utilisé, donc, deux bottes. Donc, l'équivalent de 200 grammes pour ma tête, la dernière fois. Donc, on voit les 200 grammes, là, qui sont en train de sécher à plat. Je vais les prendre, maintenant, et je vais continuer le process pour que vous puissiez mieux vous en rendre compte. Donc, je reviens continuer le process avec vous. J'ai laissé sécher mes mèches. J'ai même eu le temps de partir en clientèle et revenir. Donc, on voit bien, entre temps, elles ont eu le temps de sécher. Encore une fois, je n'ai utilisé aucune source de chaleur. Je les ai laissé sécher à plat sur une serviette. Et comme vous pouvez voir, elles ont repris tout naturellement leur ondulation. C'est-à-dire qu'à cette étape, il n'y a eu que le shampoing et le masque, comme vous avez pu voir. Les cheveux sont souples, vous voyez. Ils sont souples. Et donc, ils sont plutôt très, très bien. À cette étape, vous allez pouvoir déjà les reposer, les faire reposer sur votre tête. Et après, les sublimer comme vous voulez. Mais ce que je vais faire, moi, en fait, pour terminer le process, comme j'ai pris l'habitude, en fait, de le faire, parce que je tiens à mes mèches et je vais les garder très longtemps. Je vais continuer le process avec vous. Et j'aimerais qu'en fait, vous, désormais, vous fassiez de même. Parce que voilà, ces vrais cheveux ont leur prix. Ça coûte un certain prix. Ça serait tellement dommage de les jeter après une ou deux utilisations. Quand on sait que ça ne nous prend que quelques minutes, en fait, pour leur redonner leur état naturel, en fait, pour les sublimer. Je n'ai aucun intérêt à vous vendre ces produits tous les quatre matins. Je préfère que vous reveniez me voir quand vous avez besoin d'un nouveau modèle que de me racheter les mêmes modèles. Parce que quelque part, ça voudrait dire que j'ai mal fait, en fait, mon travail de pédagogie. Et que du coup, en fait, vous les jetez au lieu de les garder. Parce qu'en réalité, l'objectif d'utiliser des mèches naturelles, c'est quelque part aussi un peu écologique. Moins vous les jeterez, moins vous et moi, on polluera l'environnement. Et mieux, ça sera pour notre porte-monnaie, mais aussi pour nos enfants. La planète qu'on laissera derrière nous. Donc voilà, c'est un peu ça aussi la démarche. Donc là, je suis en train de les enrouler, comme on a fait tout à l'heure, pour pouvoir les laver. Enrouler, parce qu'il me faut les refaire comme ça pour la suite du process. Donc je les enroule. Je suis arrivée au bout de la première, ce que j'appelle l'équivalent de la première box. Donc 100 grammes. Donc je les ai complètement enroulés, comme vous pouvez voir là. On va toujours les découper dedans, parce que ça a été coupé pour me tisser la dernière fois. Donc voilà, il y a des découpes dedans. Néanmoins, je les ai grossièrement enroulés. Il y en a un qui m'embête un peu, mais voilà, il est enfin rentré. Donc voilà, j'ai ma botte qui est comme ça. Elle est toujours bien souple. Elle a l'air toujours en très, très bonne santé. Elle a repris sa brillance naturelle. Je vous ai dit que les vraies mèches indiennes, les vrais cheveux naturels, ne brillent pas outre mesure. Elles ont, ces mèches ont leur brillance naturelle. Donc elles ont repris leur brillance naturelle. Ce que je vais faire maintenant, je vais les peigner. Parce qu'il faut quand même en fait enlever tout le bon sucre dedans. Et comme je sais faire devant vous, je vais prendre ma brosse magique. Je vous ai dit encore une fois, moi je ne prends rien d'extraordinaire. Quand les mèches sont de bonne qualité, vous n'avez pas besoin de babyliss pro, machin chose. Donc vous voyez, je les ai, je suis en train de les repeigner. On voit bien, j'ai toujours pas de nœud. Donc je viens d'enlever tous les petits bouts soupleux que je pouvais sentir ici et là. Et voilà. Donc ce que je vais faire à cette étape, et comme je suis un peu mal organisée, j'ai pas fait la petite élastique avec moi. Mais à cette étape, j'ai besoin d'une petite élastique que je vais aller chercher de suite. Donc j'ai trouvé les élastiques dont je les ai remis à leur place. C'est très très important pour la suite du process en fait, tout simplement. Pour vraiment bien maintenir les cheveux, pour les attacher. Et en fait, la suite du process va vous étonner. Parce que comme je ne vais pas refaire ces mèches aujourd'hui, je n'ai pas besoin en fait de mettre un produit externe dedans. Donc je vais les laisser comme ça ces mèches tout simplement. Et en fait, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer c'est ça. Une fois que j'ai mis le nœud en place, vous voyez, ils sont restés saufs parce que ce sont de vrais cheveux naturels. Je vais les secouer. Et en fait, le fait de les secouer, il les froisse. Vous voyez, c'est magique. Quand vous les secouez, en fait, ces mèches reprennent leur boucle naturellement. Parce que voilà, ça les froisse tout simplement. Ça leur redonne leur aspect naturel. Et si je vous fais comme au début en fait de ces mèches, j'ai dû vous montrer ça aussi dans différentes vidéos. Vous voyez que sans ajout d'aucune matière que ce soit, juste les avoir lavé et avoir mis du masque dedans, donc les avoir nourris tout simplement, intensément. Vous voyez que je retrouve mes boucles naturellement. Donc là, je les apporterai comme ça à ma coiffeuse. La prochaine fois que je voudrais les remettre sur ma tête, elle va me les tisser. Et c'est seulement là que je vais venir en fait avec mon spray Ascar, que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, ou encore d'autres produits. Il y a des mousses aussi qui le font très bien. Je les remettrai dedans, une fois que ça sera posé sur ma tête, pour regagner donc en beauté pour ces mèches, en vitalité. Vous voyez, je vous fais ça. Je le secoue et voilà. Mes mèches ont retrouvé leur vitalité. Alors, s'il vous plaît, ne les jetez pas. Gardez-les parce que vous avez de l'or entre les mains. Ça coûte un certain prix parce que c'est de la qualité. Et surtout, surtout, ne pas les jeter. Gardez-les, nettoyez-les. Vous entretenez naturellement vos mèches comme vos propres cheveux. Et le tour est joué. Vous allez pouvoir les réutiliser à l'infini. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez quelques questions que ce soit, ou des commentaires sur des mèches que vous aussi, vous avez pu trouver comme ça et qui vous sont restés à vie, n'hésitez surtout, surtout pas à nous les partager dans les commentaires. L'idée, c'est d'apprendre les unes des autres. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501